Allez, c'est parti, Bousy, Bousy ! Mais en vrai, il y a peut-être ce petit potentiel que tu peux aller chercher. Je veux que quand tu arrives, je ne te reconnaisse pas. Oh la vache ! C'est excellent ça ! Bienvenue au Carré des Supporters. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram, mais j'ai été sélectionné par EDF pour être le coach de leur programme, le Grand Coaching. Mon rôle à moi va être de recruter les meilleurs supporters qui vont animer les carrés des supporters pour soutenir nos athlètes français durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et comme vous le voyez, je suis accompagné de Mégasur, Valouz et Dobie. Et au milieu, vous la connaissez peut-être, une championne d'escalade. Ça va Julia ? La forme, je te serre la main ? Ah ouais, t'as du grip. Julia, est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés juste ici présent ? Je m'appelle Julia Chanourdi et je fais de l'escalade. Et je suis athlète du Team EDF. Je fais de l'escalade depuis combien de temps ? J'en fais depuis toujours parce que mes parents tenaient une salle d'escalade donc je suis tombée dedans. Comme Obélix quoi. Escalade, c'est quoi ? J'en ai fait vite fait là, durant un événement. L'objectif, c'était vraiment de monter le plus haut possible. Mais je sais qu'il y a aussi du type d'escalade où tu vas de droite à gauche. Alors, il y a trois disciplines. La difficulté, le bloc et la vitesse. Bon, la vitesse, c'est très simple à comprendre. C'est deux voies identiques. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. La difficulté, donc c'est plutôt ma discipline. Donc ça, c'est la discipline endurante. Donc le but, c'est d'aller le plus haut possible. On grimpe avec la corde. Et là, le but, c'est vraiment d'aller le plus haut possible. On a une certaine difficulté et l'objectif, c'est d'aller en haut. Comme si chaque prise était un point. Et le bloc, pareil, l'objectif, c'est d'aller en haut des blocs. Donc là, les murs font à peu près 4-5 mètres de haut. Et on tombe sur des gros tapis, on n'a pas de corde. Et là, pour les Jeux de Paris 2024, du coup, c'est combiné bloc et difficulté. Et la vitesse à part. Et petit à petit, ils risquent de séparer les disciplines comme d'habitude, en fait. Moi, j'ai déjà fait de la Via Ferrata. Ça n'a rien à voir, on dirait quoi ? Bah oui, mais si. Tu ne connais pas la Via Ferrata ? On dirait que c'est un plat. Non, mais tu es guidé en fait avec une ligne de vie et il y a un peu de difficulté. T'as jamais fait ça ? J'ai jamais entendu de ma vie. Bon, écoutez, on parlera escalade après, vous. Ok, ok, très bien. Là, c'est le clan escalade. Bah les gars, n'oubliez pas, l'objectif, là, c'est pas qu'on se fasse la bataille, c'est qu'on recrute les meilleurs supporters. Pour se mettre dans le bain, quoi de mieux que de réagir un petit peu à des vidéos de gens qui pensent être les meilleurs supporters ? Vous le savez peut-être, sur Instagram, j'avais fait une story pour me convaincre que vous êtes les meilleurs supporters. Donc c'est parti pour réagir à tout ça. Ah, vous y... Je cherche des fervents supporters de leur nation. Si je te dis celui-là, ça passe par, regarde cette photo, je suis en Afrique, on peut avoir un match de foot, mon premier match de foot dans un stade, avec mon père, je choisis une équipe, on la supporte. Assez, tu vois, sur cette vidéo. Allez, Karim ! Allez, Karim ! Karim ! Ouais ! Je suis juste là, on supporte, on a le mégaphone. On attend du mégaphone. C'est pas que le sport masculin. Moi, c'est le sport féminin, je me donne, je donne de la voix. Ah, on valide. Lui, on le valide, lui, il est marrant en plus. Il a parlé un peu de tout, même des joueuses qui sont souvent mises de côté. Arthur s'est tué, il est qualifié pour se carrer des supporters, ça, c'est évident. GG a de parler. Salut, Balouzébouzié, Dobby. Moi, je suis un grand supporter de l'équipe de France. Et j'aimerais trop faire partie de la partie. Regardez ce que je fais faire. Oh, recrutez-moi ! Oh, recrutez-moi ! Mais attends, attends, attends. Donc ça, les amis, c'est Meytou, c'est le monteur de cette vidéo et de plein de vidéos aussi. J'ai bien aimé les petits bruits. Il est monteur, tu m'étonnes, il y aura ça dans la vidéo. Déjà, quand t'es monteur, t'enlèves toute la partie un peu malaisante que les autres ont eue, donc GG a lui. Ça se voit qu'il aime le sport en général, qu'il a envie de supporter ou que moi, j'ai envie de lui donner sa chance. En plus, c'est un pote. J'ai dit, tu lui donnes sa chance ? Mais il avait le petit chapeau que j'aime bien. GG a toi, Meytou, tu es qualifié pour le carré des supporters. Salut, Bouzy. Je participe officiellement à ton concours pour venir supporter les Français au JO 2024. Je te montre à la suite quelques vidéos de moi en tant que capot avec un groupe de supporters. Capot ! Merci, Président. C'est un leader, ok. J'ai des prisons, les gars, j'ai un prison, je suis au stade, là. Fabien pourrait totalement jouer le rôle de leader, le rôle de capot, et nous en faut dans tous les cas. C'est celui qui va un peu diriger les troupes, qui va dire quelles chansons on chante à quel moment, et qui va mettre la voix, quoi. Il a l'air d'avoir pas mal d'expérience, ça peut être pas mal. Trop bien, bienvenue au carré des supporters. Le react est terminé, on a vu un petit peu de quel bois les abonnés se chauffaient. Maintenant, on est en mode jury. On a un petit bol, Julia, ici. Toi, t'es team lait avant les céréales ou après ? Après. Aïe. Mais non, 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 je parie. Tu vas devoir quitter la salle. Non. Bon, on part à deux. Vous mettez le lait, lait au micro-ondes. Avec les céréales, on commence aussi. Le lait avant les céréales. Non, 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 arrêtez les gars. J'ai un bol ici avec plusieurs petits défis. On a des abonnés qui sont juste derrière, que vous ne voyez pas maintenant, mais qui vont venir. C'est vraiment les meilleurs supporters pour soutenir les athlètes français. Donc, ils vont jouer un rôle sur les performances. On sait tous que quand tu fais du sport et que tu as des gens qui t'encouragent, tu te donnes plus. En fait, je ne serai plus que parce que je n'ai pas envie de me louper. Qu'on accueille le premier supporter. Quand j'étais petit, mon père, on initie un peu au stade de foot. Et puis après, avec les copains, ma propre initiative, on voulait voir les matchs. Donc, on supportait en ce moment-là. Je ne suis pas tout calme. J'essaie de crier le plus possible et de me mettre dans l'ambiance au maximum et de me faire vivre un peu l'ambiance du stade. Ouais, c'était un match de foot où on a eu un but qui était très, très joli. En vrai, il y a eu l'ambiance qu'il y a eu pendant le but. Il y a eu toute l'ambiance du match en général. C'était vraiment sympa. Et puis, l'ambiance du stade qui était vraiment super. Je te connais, toi. Ah ouais ? Je t'appelle Baptiste. Ouais. Est-ce que tu as les mains boites ? Ouais. Est-ce que tu stresses ? Un petit peu, quand même. Pinoche, je vais te laisser tirer dans le petit bol que Julia va tenir. Pinoche, tu as l'air d'avoir de la voix. Un petit peu. Je rêve de te voir crier. Tenue du supporter. Oh ! La tenue du supporter que Dobby va nous expliquer maintenant tout de suite. Alors, tout simplement, tenue du supporter, déjà, tu ne vas pas être tout seul. Tu vas devoir affronter un de nos coéquipiers à nous, c'est Fabien. Vous allez avoir 20 secondes, une boîte, plein d'accessoires. Et nous, on va devoir noter lequel des deux fait la meilleure tenue du supporter. Pinoche, tu m'as l'air d'avoir du goût. Un petit peu. Je compte sur toi. Je compte sur moi aussi. Tu peux avoir ta place dans le carré des supporters. Et si tu n'as pas ta place, c'est Fab qui prend ta place. Je veux la meilleure tenue. Je veux que quand tu arrives, je ne te reconnaisse pas. Les deux, ils ne connaissent pas ce qu'il y a dans la boîte. Ah non, et puis dedans, moi, je peux te dire... Ils le découvrent en direct. Moi, je sais ce qu'il y a dans la boîte. Si tu n'es pas chanceux, tu peux te retrouver avec un chapeau pirate. Il n'y a qu'à en avoir, tu vois, donc... Qu'on appelle Fabien. Un maximum d'applaudissements pour Fabien. Salut les gars. Le mannequin du local. Ça vaut quoi ? Ça vaut Fabien ? Ouais, nickel. Les gars, j'ai ramené la caisse. Il y a l'air d'avoir des sacrés pépites dedans. Prends quelque chose au hasard, dedans. Ça, c'est le truc qu'on ne veut pas avoir, tu vois. Ah, ça, c'est non. C'est hors-sujet. S'il y en a un de vous qui arrive à le caler, gg. 3, 2, 1, c'est parti ! Mais Pinoche, il faudra ta bille, hein. Ah ouais ? Oh non, j'ai eu ça, merde. Non mais Pinoche. Il y aura pas de suspense. Non mais je le coach, parce que là, ça va pas du tout. Ma chérie, ça va pas du tout, là. 3, 2, 1, c'est fini. Bon, moi, les gars, je me suis un peu spoil, parce qu'il fallait absolument que je le coach Pinoche. Val Doby, allez-y, regardez. Ah, j'ai pioché deux chapeaux et j'avais fait les choix d'un, quoi. Oh, la vache, c'est excellent, ça. Pinoche, on peut voir un petit peu... Ah non, c'est pas mal, en vrai. Pinoche, fais-nous un petit chant rapide, quand même, parce que Téphanie, c'est un chant de René. Ah ouais, le chant de René... Non, mais pas forcément René, mais vas-y, ta gite et tu... Ouais, les gars, les gars... Ouais ! Je sais pas quoi, je veux le voir comme ça. On est d'accord, là, si on te sélectionne, tu viens habillé comme ça. Ouais, ouais. Et t'es toute la journée comme ça. Je vais prendre ma galette saucisse avec ça. On va devoir voter. Fab, il a mis la barre haute. Il a eu le temps de mettre un t-shirt, le frérot. Et j'ai pas mis n'importe quel t-shirt, en plus. En plus... Le drapeau, c'est un peu solution de facilité, je trouve. Ah ouais ? Ah, mais il est beau. Sauf-y un coup là-dedans. C'est pas ici. Allez, Pinoche, moi je t'aime bien. Allez, on retourne, l'ardoise. Nice, ça fait plaisir d'avoir des potes, en tout cas. Désolé, Fab, mais... Ah, c'est les oreilles de souris. Ah, les oreilles de souris, c'est... Très bonne nouvelle pour Pinoche, qui est qualifié pour le carré des supporters des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. GG, Pinoche ! Quelle discipline, tu vas aller voir ? La boxe. Et en vrai, j'ai pas, j'aimerais bien aller voir la natation. Eh ben, Pinoche, merci à toi. Tu peux garder le t-shirt, Pinoche ? Je le garde. Ouais, je peux le garder. Candidat suivant, non ? C'est parti pour le prochain candidat. Moi, ça faisait un peu de temps que j'allais avec mon père, du coup, voir Rennes. Et c'est de là que ça vient, j'ai été voir tous les matchs cette saison. Je pense que le déplacement que j'ai fait, j'ai été voir Milan en Rennes, mais à Milan, chanter, toujours encourager l'équipe, même s'il y a une défaite, c'est pas grave, c'est le jeu, et toujours être derrière son équipe. Bon, en vrai, je peux dire le même, mais dans ce cas-là, le match à domicile, c'était vraiment la meilleure ambiance de la saison qu'il y a eu au stade, quoi. Tom ! C'est ça, c'est moi. Ça va, Tom ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. T'as envie d'être pris ? Sachant que ton pote Pinoche a été pris. Il faut que tu sois avec lui, donc il faut que tu donnes tout sur ce défi que Julia va te proposer. J'espère que j'en avais un bon. Il y a un piège dedans, fais gaffe. Il y en a un, il faut pas tomber dessus. Le cri est plus fort. T'as l'air d'avoir de la voix. De ceux qui restaient, c'était mon favori. Sachant que celui-là m'en chante beaucoup et j'ai envie de le faire avec lui. Est-ce que tu peux faire un petit peu de vocalise, là ? Aux armes ! Aux armes ! Je lui réponds comme au stade, tu sais. Après, tu t'es retenu un peu, là, non ? Mais de toute façon, il va garder tout pour se... Il faut pas qu'il casse... Aïe, on a un truc qui calcule... Ok. Ouais, on a un sonomètre. C'est pas comme dans tous les festivals où c'est à l'applaudimètre. Là, c'est avec un sonomètre. Pour t'affronter, quoi de mieux qu'une fille qui a une voix chante ? Tiens, je te laisse rejoindre Tom. Je m'attendais un petit peu à cette présentation. Et j'avoue, je suis désolée, c'est pas pour te mettre la pression, mais c'est vrai que je parle fort. Et souvent, ils me demandent de me taire et tout, mais pour une fois, j'ai une épreuve qui est faite pour moi, quoi. Les filles, elles crient pas plus fort que les mecs, en général ? Peut-être si tu vas dans les aigus. Ah, ça fait mal aux oreilles, quoi. Ouais, ça va. Mais du coup, ça fonctionne. Ok, je vous fais un petit trèfle. Ah ! 96. Ah ! 127. Ça, c'est le temps référence. Déjà, on fait un cri ou une phrase ? Ça va être un cri et une phrase. Toi, la phrase, tu vas dire, c'est... Vous deux, t'es le meilleur. Il change les règles, là. Il a changé pour lui, là. Allez, les bleus ! 126. 126. C'est nul ! Allez, les bleus ! Mais il s'est fait mal à la gorge, le feu. C'est trop suspense, même nous, on est en suspense. 126. Ah, 126. Plus la égalité ? Non. 126. Égalité pour vous, donc là, bah, vous criez. Ah ! Ah, c'était fort, là. Ouais, je crois qu'il a bugué le machin. Oh, 129. 129, 9. Si tu veux faire partie du carré des supporters, il faut que ça se tue. Et c'est à 130 que ça se tue. Ah ! Ah ouais. Non, on est en suspense, là. Ah ! Il a fait 130. Il a fait 130. Il me fait très mal à la gorge. Ah ! 129, 6. Cri de dobi. Ah, écoutez, mais Julien, c'est bon, c'est bon. Ok, Tom, conclusion de tout ça. On a bien rigolé. Maintenant, il faut la réponse. Votez. Est-ce qu'il est qualifié ? Il faut au moins de oui. Là, t'as vraiment un enjeu énorme dans nos mains. Pour moi, c'est un oui. Bah non. Pas bidon. Ah, non, mais c'est toi qui a écrit à ma place. Pourquoi t'as mis ma place ? Mais c'est parce qu'on a déjà donné à son pote à Pinoche. Il faut qu'on garde des places pour nous et nos potes. Pour moi, c'est oui. Pour moi, je suis désolé. Mais non. Pourquoi ? Pas parce que Pinoche a déjà pris sa place. Moi, je veux devenir le pote à Pinoche et voilà. Ok, donc là, Tom, tu as ton destin dans les mains de Julia. Allez, pas trop de suspense. Allez ! Bien joué, Adam ! Je suis qualifié pour faire partie du carré des supporters. On n'oublie pas, c'est EDF qui est partenaire du carré des supporters. Tu veux aller voir quelle discipline ? Natation, football et buvette. En district, c'est une discipline. Après, plus on y vend, peut-être un peu moins. Mais il y a un moment, il y a des gens, on va les refuser ou pas ? Après, si tu vois qu'il est nul, on refuse. Bonne chance, candidat ! La ferveur pour ma ville de naissance, c'est quelque chose qu'on a au fond de nous. Voilà, moi, c'est pour Strasbourg. Donc malgré les classements, malgré les matchs, je serai toujours là. Et voilà, c'est vraiment, je sais qu'aujourd'hui, je serai Strasbourgeois à 100%. Donc voilà, j'étais à Nantes cette année pour voir Strasbourg-Nantes. Et du coup, j'étais pour la première fois dans le club Strasbourgeois à l'extérieur. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est que des supporters Strasbourgeois ont commencé à faire des gestes malveillants auprès des Nantais. Et en fait, les ultras ont clairement dit non, on ne fait pas ça. Et ça, en fait, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai trouvé que c'était un geste remarquable. En fait, le sport, c'est pas ça. C'est pas de la violence. J'étais encore plus fier des Strasbourgeois à la fin. Je te laisse tenir le bol pour faire tirer le défi à Yanis. Il stresse. J'ai le quiz spécial GIO. On va tester ta culture. Yanis, il y aura trois questions. Oh, le suspense pour lui dire ça. Est-ce que s'il est en galère, on peut quand même un petit peu l'aider ? Valouz t'aidera. Après, Valouz, attention. Ça tombe, je... Faut qu'il arrive aussi à répondre après. Il peut te mettre plus dans la galère qu'autre chose. Quelle place la France occupe-t-elle dans le classement des médailles par nation ? Trois réponses possibles. Cinquième, 28ème ou 15ème ? Je dirais 15ème. Ah ouais, t'es comme ça. Si tu réfléchis même pas. Bah, je me suis dit que dans la vingtaine, c'était trop. Et la France, il faut quand même partie des bonnes nations. Mais pas de là, être dans le top 5 non plus. C'est quoi pour toi le top 5 des pays dans les Jeux Olympiques ? Il y a quoi ? Il y a la Chine, la Russie, les Etats-Unis. L'Allemagne, après, je sais pas. Donc, il y a peut-être la France. Ça peut être la France après. Ça peut peut-être être la France, effectivement. Moi, j'aurais dit 5. Mais je suis pas sûr, moi, j'ai pas la réponse. Attends, il faut quand même être chauvin. Notre pays, quoi, c'est la France. Ouais, bah, c'est un cas-là. Oui, on est bon. On est bon. T'es dit Riner, je ne sais combien de médailles d'or. Ton sport, c'est jeune, 27 ans. C'est bien. C'est... J'ai encore un peu de temps. Eh bien, Julia, je te laisse dire la réponse. Normalement, il y a le tambour, là. La réponse est... Cinquième. Allez, frérot ! Bon, on ne dira pas que t'as triché, mais bon, tu t'es bien fédé, t'es quoi. Non, en fait, les gars, il n'a pas triché. Il s'est rendu compte, en disant Allemagne, il s'est dit, oh, merde, 15e, la France, c'est... En vrai, je suis sûr que dans le top qu'il a donné, parce que du coup, on n'a pas la réponse du top, il devait être quand même... Il a donné des... Un bon avance, je pense, oui. Dans quelle discipline l'équipe de France a-t-elle gagné le plus de médailles ? Est-ce que c'est le patinage artistique avec Philippe Candeloro ? Est-ce que c'est le ski alpin ? Ou est-ce que c'est le biathlon ? Celle-là, elle est très, très dure. Sachant que là, ce sera Julia ton joker. T'as une idée, Julia, de potentiellement réponse ? Je sais la réponse, du coup, mais sans avoir regardé, j'aurais hésité entre ski alpin et biathlon. Donc toi, tu élimines le patinage artistique, et toi aussi. On n'a pas de patineur artistique en France, en tout cas, ce n'est pas les meilleurs. Après, on est peut-être induits en erreur, parce qu'on ne regarde pas forcément cette discipline. Je dirais le biathlon, tu vas refaire du suspense. J'espère que je ne vais pas t'induire en erreur. Donc le biathlon, je le rappelle, qu'est-ce que c'est ? C'est à la montagne, c'est le truc où à un moment, ils tirent au fusil, non, c'est pas ça ? Tu confirmes biathlon ? Non, je vais changer. T'as raison, parce que j'étais prêt à te dire que le sport, tu vas le regarder à la télé. Du coup, je regarde le sport à la télé ? Non, bah, dis-moi ta deuxième proposition. Le scalpa. Tu valides cette réponse à 100% ? Ouais. Non, tu ne l'as quand même pas mise à l'envers. T'es sûr de toi ? Oh, ok. Tu as raison, bien joué ! Oh ! Elle a été dure, la question ! Quelle athlète française est la première à s'être qualifiée pour Tokyo ? Charline Piquon, Charlotte Bonnet ou Gladys Lemoussu ? Oh, putain ! En vrai, c'est dur. C'est trop dur ! Je vais t'indiquer un petit peu, parce que là, je pense que tu vois flou. Charline Piquon, son sport de prédilection, la voie l'RSX. Ensuite, pour Charlotte Bonnet, c'est la natation. Et enfin, pour Gladys Lemoussu, c'est le triathlon en paralympique. Juste, petite indication, ces trois athlètes-là sont des athlètes EDF. Est-ce que ça t'aide ? Pas du tout. Quelle est ta réponse ? Partons sur Charline Piquon. Dobby, il aime bien quand même. Oh, Dobby ! De quoi ? Ok, Yanis, tu as raison. Tu es donc qualifié pour le carré des supporters des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Je pense qu'on se verra là-bas. C'est quoi la discipline que tu ne veux pas louper à tout prix ? D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires, c'est quoi la discipline que vous voulez pas louper ? Moi, j'aimerais bien le basket. Le basket. Ah, mais oui, il a fait 10 ans de basket. Je te laisse rejoindre. Peut-être les futurs supporters. Peut-être pas. On a... On a... Voilà, tu te fous ma gueule. Celle-là, il faut la laisser, s'il vous plaît. En fait, c'est quand je faisais du cheerleading à Rennes avec Lancoux. On a supporté un match de basket. J'étais justement dans l'équipe de cheerleading, donc on venait les supporter pendant les matchs à la demi-temps. On les encourageait, le public était derrière nous, donc ça faisait un énorme élan de folie. J'étais en même temps dans mon sport que je l'aimais et supporter de l'équipe de basket, donc je crois que c'était un de mes meilleurs soutiens. Salut ! Bonjour ! Julia, tu as une question hyper importante de ton mari. Ok, je l'avais dans la souris. Non, Marine, pour tout te dire, il nous faut aussi des supportrices. Donc là, si je te demande de faire le grand écart, tu fais le grand écart. J'ai perdu en souplesse. Là, tout de suite, tu penses que je me claque un muscle. Là, tu craques tout, là ? Ok, non, merci. Ok, Marine. Bah, tu vas tirer. C'est quoi le truc que tu veux pas ? Le handball ? Ouais, le handball, si tu connais pas les règles. Le meilleur slogan. Ah, le meilleur slogan. Dobie, que va-t-elle devoir faire, Marine ? On a une banderolle qui est plutôt grande. Il va falloir tout simplement écrire un slogan, un message pour un athlète. Marine, je te laisse la banderolle. J'ai le droit de faire des petits dessins et tout, ou pas ? Ouais, bah ouais. Je fais ce que tu veux, ton putain. Sauf débrancher la light. T'inquiète, t'inquiète. Vas-y, vas-y, on va s'en occuper. C'est des points en moins, ça. Le côté artistique, on le sait tous, c'est important pour un supporter. Eh bien, dites-vous que les gars, il y aura un autre coach qui va m'accompagner dans tout ça. Cat's Up va créer un tifo. Un tifo, c'est quoi, Valouz ? Un tifo, c'est genre un grand drap que tu mets pour supporter ton équipe. Exactement. Donc là, la France, par exemple, ça peut être un drap qui représente une baguette, un coq, du fromage. Une tour Eiffel bleu dans rouge. Et tout ça, ce sera réalisé en live. Et surtout, ce sera collaboratif. Donc, vous pourrez participer. Ça, pour avoir plus d'infos, je vous mets tout en description. Du coup, là, il va falloir qu'on juge la créa. Un petit jeu de mots derrière. C'est dur un jeu de mots, là, sur le jeu de mots ? Donc là, Marine, les gars, je vais pas vous mytho. Elle donne tout. Mais en vrai, je pense, quand t'es athlète et que tu vois dans le public quelqu'un qui a une banderole à ton effigie, ça motive. Mais si c'est un jeu de mots où t'es pas fan, on te la fait pendant... Ah, les jeux de mots, bon, bah ouais, 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 ok. Marine, la minute vient de passer, je te laisse venir. Tu peux aller l'aider, va tenir la banderole ou... Ça peut être sympa, ouais. Je vous la dis en même temps, ok ? J'ai l'impression que je l'ai fait du coup. Glyse Périne, montre au monde que t'es la reine des pistes. Ok, bien... Un peu plus d'entrain, c'est carrément quand même. Glyse Périne, montre au monde que t'es la reine des pistes. T'avais révisé ta leçon ? Bah, non. Genre là, t'as fait ça comme ça, comme ça, de... Ok, ouais, c'est pas mal. Mais ça suffira pas. Franchement, j'ai tout donné, là. En tout cas, Marine, j'ai à toi, tu peux remballer ton écharpe. Marine, 25 ans, Miss Bretagne, 2023. Non, pas du tout. Combien t'as fait ? Quatrième. C'est bien, déjà. C'est combien ? 16. Est-ce que tu es qualifiée pour le carré des supporters ? Julia, je te donne dire la réponse. Julia, je te... Ça va, les gars ? Julia, je te laisse donner ta réponse. Marine, c'est pas validé. Aïe ! Oïe, 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 oïe. J'aimerais juste qu'on la refasse ou tu dis c'est pas validé. Pourquoi tu voulais ça ? Je ne sais pas. Est-ce qu'une banderole comme ça, ça te fait plaisir ? À ton nom, à ton effigie, pendant une épreuve ? Grave. En plus, Périne, c'est quand même déjà une reine. Du coup, c'est écrit encore et je trouve ça bien. Moi, je suis fan. Bah, Marine, c'est validé. Aïe, 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 bravo ! Du coup, tu ramèneras une banderole, mais cette fois-ci avec de la couleur. Tu viendras, du coup, à Paris ? Avec plaisir. Quelle discipline ? Gymnastique, ou sport équestre, j'en ai fait aussi. Sport équestre ? Alors, pour moi, tu peux dire cheval. Julia. Au suivant. Oh, elle a la cantine. Au suivant. C'était la finale France-Argentine. C'était vraiment un match génial. Il y avait de la vie jusqu'au bout. C'était vraiment magique. Julien. Damien, Damien. Attends, refais, reviens. Damien. Oh, Damien. C'est ça. Peut-être... Oh, refais vraiment, dernière fois. Dernière fois, dernière fois, dernière fois. Et c'est Damien qu'on accueille pour ce prochain défi. Damien, on a vu un petit peu. T'es sportif. Foot, tu jouais à quel poste ? J'ai fait défense et attaquant, mais surtout côté droit. Judo, quelle ceinture ? Jeun et blanc. C'est le début, ça ? Ouais, c'est le tout début. C'est côté par Riton. Vas-y, rigole, rigole. Vas-y, reviens. Ok, c'est vrai. Moi, je m'en rappel, j'en ai fait un an. Tous mes potes, ils ont sauté la jaune et la blanche, et moi, ils m'ont dit « Ah, blanc, jaune. » Parce que tu sais, c'est blanc, blanc, jaune, 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 orange, orange, vert, 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 bleu, bleu, marron, noir. Alors, si c'est imperfect, t'es très fort. Il n'y a personne pour te répondre, donc ouais. Dans les abonnés, il y a peut-être des gens qui font du judo, mais je crois que j'ai bon. Après, t'as des dames. David Douillet, il était fort. Attends, mais toi, t'as une culture de fou, en fait. Ah, j'ai fait du cul-heur de foot. Damien, je te laisse piocher le défi. C'est quoi ? Le test de rythme. Alors, là, Dobie, il va falloir que tu m'expliques c'est quoi, ce défi ? Tu vois, depuis tout à l'heure, Valouz, il fait du tambour. Et il y a toujours, dans le cop des supporters, et là, dans le carré du supporter, quelqu'un qui tambourine, tu vois, qui tambourine. On a fait venir notre crème à nous de la musique, il va devoir faire un petit rythme, et puis il va falloir qu'il le reproduise. Et nous, on va juger si on pourra lui donner la caisse claire ou pas. T'as le rythme en général ou pas ? Ouais, 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 ça va, ouais. T'as l'oreille absolue ? Ouais. Ça n'a rien à voir. Vas-y, c'est ça, hein. D'ailleurs, cette épreuve donne un aperçu de la suite du grand coaching, parce que, oui, je ne suis pas tout seul. Il y a Mide, grand DJ français, qui lui composera, et dont les supporters chanteront, le son des supporters. Il va faire un petit peu l'hymne du carré des supporters. Ok, Mika, parle-nous rapidement de ton expérience en termes de tambour. Alors, je fais de la batterie, en fait, donc je ne suis pas un expert de la caisse claire ou du tambour, vraiment spécifiquement, mais je me débrouille un petit peu, quoi. Et pourquoi, dans les machines à laver, on appelle ça les tambours ? Il te faut peut-être des baguettes. On appelle ça comment ? Des baguettes. Des baguettes. Excellent. Je te laisse jouer une petite musique, une petite symphonie. Les gars, je trouve que ça décoince. Ah ouais. T'entends ça ? Tu peux chanter plus facilement, tu peux t'ambiancer plus facilement. Ça te sert pour draguer ça ? Pas de ouf. Ouais, pas de ouf. Bouzzi, tu peux nous montrer, ça ? Toi, déjà, tu vas venir avec tes baguettes, c'est que t'es un expert. En vrai... Moi, je pense que ça fait le même bruit, pour ça, tu es un bruit, quoi. Tu commences par du très simple, et il y aura trois niveaux, et après, au niveau 3, ce sera très dur. Bravo ! Damien, il est fin content. Je kiffe de fou. C'est mon épreuve préférée. Deuxième niveau. Ouf. Ouf. Ouais, presque. Il y a une fausse note. Tu veux essayer ? Allez. Allez. Si Julia y arrive, et pas toi, Damien, ça va être compliqué pour toi. Pas du tout ça. Ouais, mais je le valide aussi. Moi, j'ai préféré le tien. Tous les trois, on est en mode, ouais, en fait, Mika... Bien joué, Julia, quand même. Merci. Bien joué à toi. Le niveau 3, et l'intérêt de passer. Ouais, il l'a fait. Parfait. Valouz, fais-le voir si t'y arrives. Allez ! Ok, je veux un ultime niveau. Bon, c'était pas la même, mais ça ambiance quand même, hein. En vrai, j'ai l'impression qu'avec cet instrument, tu peux faire n'importe quoi. Ce sera toujours pas mal. Bon, Damien, je vais pas te faire attendre trop longtemps. Tu n'es pas qualifié. Si les gars, ils nous font un tambour. Ben oui, vous voulez qu'ils viennent et qu'ils nous font un tambour ? Si, il n'est pas là, on l'a pas. Bon, j'ai beau être le coach, c'est 3v1 quand même, tu pourras les remercier. Mais grâce à eux, tu es qualifié pour ce carré des supporters. Regarde des tutos YouTube, n'hésite pas à t'inscrire dans des clubs. Mais en vrai, il y a peut-être ce petit potentiel que tu peux aller chercher. Je te laisse aller rejoindre peut-être les meilleurs supporters qui sont juste à droite là-bas. Candidat suivant ! Oui, au Supercross de Lille, il y a quelques années de ça déjà. Tout le monde était là pour la même ambiance en fait, donc c'était génial. Tiff, ça va ? Ça va. Tiff, c'est déjà sur nous. Tu fais déjà partie de la bande, j'ai l'impression. Eh ben Tiff, ce qui t'attend, c'est ce défi qui est juste là. Commentaire ! Oui, oi, 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 ça c'est compliqué. Ça, ça peut vite être malaisant, mais c'est tout ce qu'on aime ici. Mais c'est tout ce qu'on aime ici. Donc, comment ça va se passer ? Dobby va te l'expliquer. Bah tout simplement, on va avoir le dernier tir de la finale de Hand. Bouzy, tu seras... Moi, je suis Karabatic et toi, t'es au meilleur, le goal. C'est moi le gardien ? Ouais, t'es le gardien. Et tu vas devoir commenter cette action, voilà, ils vont créer du suspense. Bah on va te laisser, voilà, compter une histoire, c'est la finale, légendaire, etc. On compte sur toi. C'est très dur. Tu vas être seul sur le plateau, ici. Ah, il n'y aura pas Julia ? Si Julia veut être avec, elle va se soutenir. Julia, tu veux qu'elle sera avec toi ? Ouais, carrément. Eh bah les gars, vous allez devoir faire le suspense. Tire pas d'un coup. Ouais, non, mais t'inquiète. C'est défaire le suspense. Ouais, je suis le pro là-dedans, moi. Ok, eh bah c'est parti. Tic, ça y est, là, on est en finale des Jeux Olympiques. Est-ce que la France va réitérer son exploit d'il y a 4 ans ? Contre le Danemark, en plus. Ce n'est pas une petite équipe. Allez, c'est parti. Bouzy, Bouzy, on lève le bras. Attention. Oui, Bouzy ! Yes ! Champion Olympique ! Médaille d'or des JO World ! Félicitations ! Qu'avez-vous pensé de ce match, Bouzy ? Incroyable. Au début, j'y croyais fortement. On dominait. Ils sont bien revenus 2e période. Ça finit au tir au but, malheureusement. Mais je marque ce dernier tir qui nous qualifie. Et surtout, qui nous fait remporter la coupe. Ça a été un sacré match. Mais vous avez bien, bien finalisé. Médaille d'or, du coup ? C'est vrai. Médaille d'or au jeu de Paris 2024. Et franchement, ça fait plaisir. Bon là, les gars, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut pour animer ce fameux carré des supporters. Regardez, ils sont juste là. Les gars, c'était vraiment trop bien de tester vraiment tous vos talents. Il y aura des chanteurs, il y aura des gens qui vont jouer du tambour, il y aura des gens créatifs pour faire des banderoles de zinzin, il y aura juste des gens pour crier. Ça va être trop bien, les gars. Donc, j'ai hâte d'être au rendez-vous pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Julia, t'y seras ? Oui, normalement, j'y serai. Eh bien, trop bien. N'hésitez pas à suivre Julia sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre aussi si vous voulez voir l'avancée du grand coaching. Je remercie encore EDF et Paris 2024 pour la confiance. Parce que oui, on avait comme objectif de recruter les meilleurs supporters et je pense qu'ils sont juste derrière moi. Oui ! Vous pouvez me faire une petite phrase en mode « Le bouseau, c'est le boss » ? Et ce sera la fin. Allez-y. Hop, go ! Mais j'ai compris que j'étais pas le boss. C'est bon, allez, ciao !